C'est pas la vente des affaires qui est interdite, c'est que tu lui y es fait dans son dos. Quelque part, t'as volé et recelé sa montre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est volé. Eh bien, qu'on vient de m'arrêter sur le champ. J'ai mis les menottes. Dans le dossier de ce soir, les pires coups que votre ex vous a déjà fait ou que vous-même vous ayez fait à votre ex. Personne n'a jamais vécu un truc dans l'émission ? T'es des trucs classiques, après, c'est dès que tu te sépares, forcément... Moi, la vengeance, ça n'a jamais été mon truc. T'étais un mauvais coup, raconte ça à tout le monde, tu... Petite bite. Petite bite. Nous, les hommes, on perd 15 centimètres. Ça, c'est systématique. Entre le moment où on est avec vous, on est à la plus belle du monde. Vraiment, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là, c'est vraiment... Elle est faite pour moi. Elle est faite pour moi. Elle me va... On se sépare. Et là, en fait, je vais te dire, petite bite. À chaque angle, là, on perd même. Tu sens que c'est le truc où elle se dit, là, là... Moi, je vais le toucher, là. Là, je vais appuyer sur le bouton, là, là, je vais le faire mal. Et elle a raison. Ça marche. Nous, les hommes, je crois qu'on peut tout nous reprocher. Globalement, ça clisse comme l'eau sur les piques d'un canard. Mais pas ça. Mais la taille, ça nous... C'est vrai, vous êtes à fond sur ça. Non, mais déjà que c'est pas ouf, à la base. Donc, si t'en enlèves, il reste quoi ? Ça touche un point sensible, quoi. Ah, tu t'en fous, non ? Non, ça touche notre confiance. Mais oui, c'est vrai. Surtout quand t'es déjà en négatif. Qu'est-ce qui pourrait te faire mal, toi ? Franchement... Non, dans la fierté. Non, mais ça sera sur le physique, évidemment, ouais. Mais oui, je pense que c'est difficile. Si, par exemple, ton ex, il dit que tu pètes au lit la nuit ? Ça, c'est rien, ça. Oui, tout le monde le fait, j'ai envie de te dire. Quand tu dors, t'es pas responsable. Quand tu dors, mec... Il dit que t'étais un très mauvais coup et qu'il s'est fait chier tout le temps. Ah ouais, non, c'est blessant. Il a simulé. Ah, c'est blessant. Ça fait mal. Surtout qu'elle se donne à fond à chaque fois. Et s'il dit que t'es alcoolique ? Non, ça, c'est vrai. Jeff, qu'est-ce qui pourrait te faire mal ? C'est ça, ouais, l'orgueil masculine, quoi, de dire que je fais un mauvais coup, qu'elle a simulé... Masculin ? Oui, pardon, oui, pardon. Qu'elle a simulé toute sa vie. Même si c'est vrai, elle n'a pas besoin de le dire, quoi. C'est ça, garde le portail. Oui, qu'elle laisse les mystères du couple, qu'elle garde les secrets. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre ? Est-ce qu'on veut savoir comment il vole, David Copperfield ? Bah non. Tu as simulé, ne le dis pas. Mais voilà. Nous aussi, on a simulé souvent. Laisse plâner le doute. Nous, chez les deux, ça ne marche pas, les autres. On ne peut pas simuler. Piet, qu'est-ce qui te ferait mal ? Non, oui. À dire ou le coup que pourrait te faire une ex. Moi, je m'en fous. Qu'elle me glace mon argent. Déjà. Peu que j'ai, donc... Parce que moi, c'est ça qui me fait le plus mal, c'est le divorce. C'est le compte en banque. Les insultes, tu t'en fous. La taille du compte en banque et la taille de la teub. Voilà. Ne touche à ni l'un ni l'autre. C'est vrai que moi, je trouve ça bizarre. Quand tu as été amoureux, tu es amoureux. Tu n'es pas amoureux d'un compte en banque. Donc, pourquoi tu veux vider, prendre les affaires de l'autre ? Parce qu'elle sait que ça fait... Taper là où ça fait mal. Non, mais ça fait mal de quoi ? Mais ça, je ne comprends pas cette réaction-là. Si, parce que... Tu as été avec quelqu'un par amour, pas pour son argent. Elle estime que ça a participé à ton futur bonheur. Arrête. Et qu'elle ne veut pas que tu sois heureux. Mais arrête. Des réactions comme ça, franchement, moi, je ne comprends pas. Mais elle a envie de toi. Ça ne rend pas plus fier de piquer de l'argent à quelqu'un que tu n'as pas eu en travaillant. Je vais t'envoyer un numéro, tu vas lui dire. Ce qui me rend... Ce qui me rend ouf, c'est que tu peux avoir deux personnes qui s'aiment le plus au monde et du jour au lendemain, elles veulent se tuer. Elles se détester. Je suis d'accord avec toi. Ça me rend ouf. Je ne comprends pas ça. J'ai jamais eu ça. C'est le principe de l'amour. C'est pour ça que je ne veux jamais tomber amoureux. Parce que plus tu es amoureux... Tu n'es pas amoureux de ta femme. Plus tu es amoureux de ta femme. Plus tu es amoureux dans un chien, pire sera la vengeance. La réponse. Excuse-moi, ta femme, tu l'as épousée et après, tu as recommencé. Il y aura trop de décès d'elle. Mais d'abord, je suis très con de rester. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un truc... Mais tu te rends compte que tu parles d'elle tout le temps ? C'est haut de l'argent, peut-être. Ah ! C'est souvent la même chose. On en revient toujours au même point. Monsieur Michel, tu n'as jamais eu de coup de... Non, je n'ai jamais eu de coup de... Moi, je n'ai jamais fait de coup de pute et puis je suis en train de réfléchir si on en a déjà fait, mais je ne crois pas. Alors moi, pour le coup, ça, jamais de chez jamais. Mais si tu n'es pas méchant, il n'y a pas de raison qu'on l'ait fait. Non, jamais non plus. Quand c'est fini, c'est fini. C'est une autre histoire. Oui, voilà. Tu fais ça à autre chose. Mais elles vont dire quand même que tu en fais. Si c'est fini de l'histoire et que tu recommences une histoire derrière, elles vont prendre ça pour un coup de pute en disant, tu m'as vite remplacé. Bah ouais, mais bon, tu m'as vite cassé les couilles aussi. J'ai une de mes ex qui continue de se faire inviter chez ma mère. Ça, je l'avais un peu mal pris. Parce que moi, je l'avais... Oui, mais si elle l'aime bien, elle ne va pas non plus... Oui, mais je ne sais pas. Parce que souvent, les beaux-parents, ils suivent les dégâts du couple. Bah oui. Mais tu peux aimer ton gendre ou ta bruce, je ne sais pas comment on dit. Tu peux aimer la personne d'un seul coup si tu lui dis, bah, je ne supporte plus, c'est un con, je l'ai sorti de ma vie. Oui, mais les gens l'aimaient peut-être bien. D'accord, mais de là à l'invité chez elle, tu vois, ça, pour le coup, je l'avais mal pris. Mais ce n'est pas quelque chose de volontaire, en tout cas, comme on veut en parler dans le sujet. Il y a un autre classique aussi, c'est d'aller pécho le pote de ton ex. Oui, mais ça, c'est pas bien. Avec ton pote. Et ça, ça arrive très, très souvent. Et c'est un très bon moyen de vengeance. Ou le frère. Ou le frère. Ou le père. Vous savez quoi ? Ou la mère. Vous savez quoi ? On fera demain la tempête. On attaque le dossier dans deux minutes. D'accord ? Allez, dossier coup de pute dans deux minutes. Le dossier commence ! Ah, voilà le dossier ex, que nous appellerons ex et coup de pute. Ça veut dire, si, en fait, des trucs que vous avez fait à votre ex ou que votre ex vous a fait subir. On va dire bonjour à Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Manon. Alors là, Manon, on est d'accord. Tu es dans quel coin de France ? Je suis dans la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne. Là, on est dans la team. C'est toi qui as fait le coup de pute. Oui. Alors d'abord, moi, j'ai envie de savoir. Vous, vous êtes séparés. Mais quelle était la raison ? Parce que j'ai appris que monsieur partait en déplacement, mais au final, il allait au restaurant avec des filles. Et alors ? Un classique. Non, mais attends, attends. Et ça se finissait à l'hôtel et après, j'ai cramé des messages quand il revenait. Donc, voilà. Est-ce que c'était des messages qui pouvaient laisser un doute ? Majoritairement, quand ton mec, il reçoit des messages très bon coups, oui. Mais très bon coups, ça pouvait être un coup à la bourse si je jouais au tennis. Peut-être que le message d'après, c'était droit. J'ai oublié droit. Ça vaut foutre. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu lui as fait ? Moi, j'ai récupéré, j'ai attendu qu'il reparte en déplacement et j'ai récupéré toutes ses affaires dont ça montre qu'il a mis des mois à économiser pour l'acheter et j'ai tout revendu sur le bon coin. C'est pas bien de faire ça. Et l'argent, tu lui as donné l'argent quand même ? Ah non ? Non, c'est mon dommage collatéral. Et en quelle mesure ? C'est pas illégal ça ? C'est illégal, oui, mais vu qu'il avait les factures à la maison, je les vends avec facture. Non, c'est pas la vente des affaires qui est interdite, c'est que tu lui as fait dans son dos. Quelque part, t'as volé et recelé sa montre ? Oui, c'est vrai. Eh bien, qu'on vient de m'arrêter sur le champ. Mettez-moi les menottes. Allez, mettez-moi les menottes, j'avoue tout. Je ne veux même pas me battre, c'est vrai. Oui, voilà. Bon, t'es plus énervé ? Vous êtes redevenu ami ou pas ? Ah non, pas du tout. Parce que des fois, il peut y avoir une phase d'excitation et d'énervement, puis bon, le temps se calme et on redevient ami. Moi, je fais partie des gens. Mais oui, mais attendez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je fais partie des gens. Je crois en la nature humaine. Je suis un peu con, je suis peut-être trop gentil, mais je crois que quand les gens se sont aimés, il peut y avoir une phase de brouille, d'engueulade, voire même de méchanceté. Et à un moment, la vie continue. Chacun vit un truc et tu peux te retrouver en ayant non plus les liens d'amour d'avant, mais en se reparlant. Parce que quelque part, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir aimé quelqu'un et d'un seul coup, que ce soit la pire salaud ou la pire salope. D'accord, mais rarement quand on te vend une montre à 10 000 dans ton dos. Là, je la découvre en manche. En plus, tu as fait ton coup de pute avant de te séparer. Tu ne lui as pas dit que tu étais au courant. Non, il est rentré, j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu ça, il est reparti une semaine après et pendant cette semaine-là, c'était sur le bon coin. Moi, je la découpe en morceaux et je vends ses morceaux sur le bon coin. Pour qu'elle voit ce que ça fait. Sans certificat. Bisous maintenant, je t'embrasse. Rachel, salut ma petite Rachel, ça va ? Salut, ça va, bonjour à tout le monde. Salut Rachel, bienvenue chez nous. Qu'est-ce que tu as fait Rachel ? Alors, moi, je l'ai aidée à faire ses valises afin qu'ils viennent les chercher et avant qu'il arrive, j'ai pris soin de nettoyer les siphons de ma maison et les toilettes avec sa brosse à dents. Ah, la classique, c'est bien. Ah bah, la classique, je ne l'ai jamais fait. Mais là, on n'est pas vraiment dans les ex, on est dans les ruptures depuis tout à l'heure. Bah, oui, c'est parce que ça devient ton ex. Oui, ça devient un ex après, donc voilà. Et il l'a gardée la brosse à dents et... Mais depuis, il a une haleine. Ah, oui, voilà, je pense que... Raconte-moi un petit peu, c'était quoi, vous vous êtes séparés, pourquoi ? Bah, tu sais, après, quand tu vois ton copain qui a des changements d'attitude, qui cache son téléphone, qui rentre avec des suçons dans le cou, au bout d'un moment, tu te cotes que ça. Oui, bon, là, il y a un... Et un préservatif au bout de la teub, oui, forcément, forcément, on a des doutes. Il y a des indices. Mais c'est vrai que... Ça n'est pas du tout ce que tu crois. Le premier symptôme, c'est ça, c'est quand la personne reste avec son portable tout le temps à la maison ou qu'il est retourné. C'est ça. Ah, le portable retourné. Le portable retourné, ça, c'est le pire des... C'est le premier indice. Non, c'est pour protéger l'écran. Exactement. Bien sûr, quand tu mets, tu protèges l'écran. Non, mais vous êtes malin, sinon, vous êtes très malin, les mecs, pour ça. Oui, je l'ai fait dans ma vie. Moi aussi. Je n'ai jamais arrivé de le faire. Je ne veux pas me la raconter. Le mec le plus straight de la terre. Je suis comme tous les mecs. J'ai fait des conneries, machin et tout, etc. Pas comme tous les mecs. Et effectivement, c'est un sport. Oui. En fait, c'est pour ça, au bout d'un moment, qu'on se calme. Avec son lot de sueur, avec son lot de... Je peux te dire que tu transpires. Et le pire, c'est quand tu pars, tu pars faire une course, tu fais 15 bornes et là, tu te dis, putain, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas parti en course ? Ouais, ouais, j'ai oublié mon portefeuille. Sans le vécu, ça. Non, c'est un copain. Pas du coup, un copain. Bisous, ma petite rachonne. Bisous. Le nom de la nana qui est rentré a un nom de mec. Ah, bah... Non, mais non. Mais c'est qui, Florent, qui m'appelle ? Non, pas du tout. Alors, moi, c'était... Non, c'était non. C'était prénom et avec marqué prod derrière. Ça fait professionnel, tu sais, ça fait chiant, tu vois. Ça fait boulot. En fait, il faut rajouter Elec. Genre, c'est une société qui t'a bossé. C'est pas mal aussi, ça. Les gars, si elle s'appelait Cathy, si elle s'appelait Cathy, c'est Cat Elec. Genre, mais non, c'est une société d'électricité. Mais mec, t'as une organisation, toi, qui fait flipper. Après, c'est des jeunes. Jeanne-moi le nombre d'électriciens que t'as dans ton téléphone. C'est surtout, genre, franchement, j'avais vu dans ton téléphone que t'avais un électricien. Ça tombe bien, je vais l'appeler. Non, 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 non. Après, t'as des grades. Les Elecs, c'est les meilleurs coups. Et après, t'as les plomberies qui sont un peu moins bien. Mais non, Jeff, t'as fait ça ? Je t'ai fait un classement avec les professions. Ah, à l'époque. Là, non, maintenant, j'ai plus rien. Oh, c'est le génie. Maintenant, j'ai plus rien. J'ai plus un artisan dans le téléphone. Et tu sais quoi ? C'est pour ça qu'à ton électricien, j'ai demandé combien ça allait me coûter un changement de fusil. Il m'a répondu une pipe. Je viens de comprendre. Tu trouvais ça bizarre aussi ? C'est étrange. Je viens de comprendre. C'est quand j'étais jeune. Là, toutes les femmes qui nous écoutent vont dire à leur mari ce soir « Chéri, tu ne veux pas appeler le plombier pour voir ? » Oui, bon, électricien maintenant. On va faire tous les corps de métier. Mika a fait quelque chose. Mika, il y a eu une rupture avec sa chérie. Que s'est-il passé ? Mika, salut. Ouais, salut. Moi, c'est simple. J'allais dans la maison où on vivait. Donc, moi, je n'y étais plus. Et je pissais dans la casse-tière. Et je mettais bien un filtre avec le bon café bien frais dessus en disant « C'est prêt, ma chérie. » C'est une machine à dos. Expresso. C'est bien. Tu pourrais tout le mécanisme de la... C'est fini. Et je chais dans le Nutella. On n'y habitait plus. Ouais, bah, vaut mieux. Parce que imagine que tu fais ça et toi, je t'ai bien niqué. Tiens, je vais me faire un café. Maintenant que je t'ai bien niqué, je vais me faire un café parce que ça me défend. What else ? Quelle est cette capsule ? Ce ne serait pas Pipito volume 3 ? Bon, et la raison par laquelle vous étiez séparés, c'est quoi ? Eh bien, parce qu'elle me trompait. En fait, j'ai découvert qu'elle me trompait. Et cette personne-là venait dans la maison où je vivais. Donc, moi, je n'y étais plus. Et on se partageait la maison un week-end sur deux. Et comme lui venait dans sa maison, je me vingais de cette façon-là. Pas mal. C'est bien. Malin. C'était malin. Non, c'est moche, mais c'est pas mal. Non, on s'est recherché, je trouve. C'est vicieux. Jeff a raison. Le jour où il s'est fait le tartif du Nutella, il a dû soulever le Nutella. Allez, Zomika, je t'embrasse fort, mon ami. Diane. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Salut. Oh là là, ça va être dur, là. Diane, le coup que tu as fait Alex, c'est quoi ? Et pour quelles raisons ? Alors, moi, j'ai demandé le divorce sans lui en parler et je l'ai fait expulser de chez moi. Oh ! Et j'ai pris la moitié de tout ce qu'il avait ! Mais pourquoi sans lui en parler ? Alors, parce qu'en fait, on était mariés depuis peu et en fait, il s'est transformé complètement en petit monstre. Il m'a fait une pression psychologique de dingue et monsieur, pour arranger notre couple, a demandé une mesure par avocat qu'on soit séparé de corps. Donc, il m'a demandé de quitter mon appartement. Oui. Et comme j'ai refusé, ça a été pression psychologique de malade. Voilà. J'étais la pire des sous-merdes. Je me suis fait... Enfin, il a carrément dit quand même à mes amis que je pouvais crever la bouche ouverte. Tu s'en fous très complètement. Mais tu peux demander une séparation de corps sans être divorcée ? Alors, oui, on peut faire par demande d'avocat une séparation de corps pour que... pour voir si ça arrange les choses ou pas. Séparation de corps, c'est déjà de vivre depuis être ensemble, depuis vivre ensemble. Oui, mais c'est que tu as fait quand même une demande de divorce pour plus tard. Et tant séparation de corps, le temps se soit jugé, normalement. Oui, mais alors moi, du coup, j'ai pris les devants, j'étais finalement mon avocate et elle m'a dit s'il veut une séparation de corps, c'est qu'il veut se séparer. Ah bah oui. Oui, il y en a. C'est vrai que ça sent plus la séparation que le mariage. Voilà, c'est ça. Au bout de même pas six mois. Donc, autant vous dire que c'était génial. Alors, six mois. Mais alors, avant de vous marier, c'était nickel ? Avant de se marier, c'était nickel. Le premier mois de mariage, c'était tout beau, tout rose. On avait prévu le voyage de noces. On devait partir en Norvège. Oui, parce qu'en Auvergne. En Auvergne, bon. C'est beau, hein. Mais vu le Cagna, c'est pas la folie non plus pour un... C'est beau aussi, mais il faut kiffer les volcans, quoi. Oui, oui, non. On devait partir en Norvège, tout ça. Et je suis devenue la pire sous-merde de mon mari. Oh, c'est horrible. Elle ne me raconte pas ça. Des histoires comme ça, il y en a des tonnes, malheureusement. Et ça, c'est horrible. Et alors, ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé que mon avocate m'a dit que pour pression psychologique, je pouvais demander le divorce et même l'expulser de chez moi par voie judiciaire. Donc, à six mois de mariage, j'ai demandé le divorce. Il n'était pas au courant que j'avais fait la procédure chez l'avocat. Et le 5, donc quand on s'est mariés le 2 juillet, le 2 janvier, j'ai demandé le divorce. Le 5 janvier, il a été expulsé par huissier à mon domicile. Il était là ? Il a dit, vous avez une demeure. Il était là. Non, mais toi. Il a dit, vous prenez le... Ah, moi, oui. Ah, oui, oui. Il n'a pas dû comprendre tout. Non, bizarre, là. Non, non. Il m'a regardé d'un air. Qu'est-ce que tu as fait ? Vous êtes redevenu ami depuis ? Absolument pas. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Bisous, 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 je t'embrasse. Bisous. On va terminer, on va en prendre deux encore. Amel, stratagème terrible, Amel. Qu'est-ce que tu as fait, Amel ? Coucou à tous. En fait, moi, j'ai... avec une copine qu'il n'avait jamais rencontrée. Il a discuté avec elle par SMS pendant un mois et on lui a fait prendre des billets d'avion pour la rencontrer pour aller à Lyon. Sachant qu'il habite à Paris. Oui. Alors, c'est plus rapide en train. Il est con. Non, non, mais franchement, du coup, il a fait l'avion. Il a loué un hôtel et tout pour voir personne sur place. Et tu lui as dit après que tu savais, alors ? Ah ben oui. Sur la santé, en fait. Une fois qu'il est arrivé, on m'a dit qu'on se rejoint devant Robcar parce qu'on s'est dit que dans tous les aéroports, il y avait un Robcar. Donc, du coup, jusqu'à ce rendez-vous-là, on lui a dit voilà, tout est bien fait à voir. Voilà. Mais vous étiez déjà plus ensemble ? Oui, depuis... C'est ça, ça ! Non, c'est pas ça. C'est qu'elle avait envie encore de violer un peu. Le pauvre, il avait rien demandé. Il t'a parlé, il t'a parlé. Non, 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 c'est pas le pauvre, vraiment. En fait, donc, on s'est quitté et justement, sept mois après, il a décidé qu'on se retrouve en me disant qu'il n'était plus avec sa copine actuelle, qu'on se retrouve sur notre lieu de vacances où on s'était rencontrés et en fait, pour me dire qu'en fait, non, il était toujours avec l'autre. Enfin, en gros, pour se trouver de moi, quoi. Voilà. Mais quand même. C'est un peu revanche après coup, je trouve. C'est pas validé. Non. On valide pas, ça. Après, c'est parce qu'on est les mecs, mais... Ouais, et puis avec le prix du billet et tout, hein. Et l'empreinte carbone de l'avion, quoi. Merde ! Tout ça pour une vanne. C'est en enfer entre Hitler et J.R.E.Wing. C'est mort. Bisous, Amel. Je t'embrasse. On va voir Estelle. Estelle, vengeance. Salut, Estelle. Et après, on finira avec Céline. Estelle, je t'écoute. Oui, bonjour. Bonsoir, Coye. Bonsoir, madame. Salut. Salut. Alors moi, pour me venger de mon ex, j'ai couché avec son frère. Oh ! Devant lui ? C'est mort. Non, pas devant lui. Il l'a su un peu plus tard. Je lui annonçais un peu plus tard. Il était un petit peu beaucoup vénère. Est-ce que tu avais dit... Alors, attends, parce que c'est important. Tu avais beaucoup vu son frère dans d'autres réunions de famille ? Ah oui, oui. Avec son frère, on s'entendait super bien. Donc, il était déjà un peu jaloux parce que normalement, avec ses ex à lui, il ne s'entendait pas du tout. Et puis, en fait, moi, il m'a menti en me disant qu'il n'avait plus du tout de contact avec son ex alors que c'était totalement faux et qu'il continue à s'appeler et à se voir. Mais à se voir pour faire des trucs ou parce qu'il l'aimait bien ? Je me pose la question. Oui, mais alors ça, alors ça, c'est un truc. Moi, honnêtement, les ex, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être en bon terme avec une ex quand même ou un ex. Ah oui, bien sûr. Je sais que ton ex était jalouse de moi. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Jalouse, c'est quand il y a un sous-entendu, un truc pas clair. Mais si les gens, de leur côté, ils ont refait leur vie, tu peux avoir kiffé d'avoir une personne et puis tu n'es plus avec elle, tu as une autre personne. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi des fois, les gens cachent de dire qu'ils ont eu des nouvelles d'un ex. Ça dépend si tu la croises dans une soirée avec d'autres gens, des machins. Après, si tu te fais des rendez-vous en tête à tête avec ton ex, je me mets à la place de l'actuel. Ouais, bon. Non, mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de raison, en fait. Ça dépend du moment où il y a un petit chif. Mais non, mais tu ne lui donnes pas rendez-vous en boîte, dans un restaurant romantique avec ton ex, quoi. Que tu la rencontres dans une soirée si vous avez des potes en commun. Je ne sais pas qu'il la voyait, mais ça dépend dans quelles circonstances il la voyait. Et surtout, tu as peut-être foutu la merde dans la famille parce que son frère, il n'avait rien demandé et ses amis, ils sont cachés maintenant. Rien demandé, le frère, il est aussi fautif. Mais non, mais c'est pas lui, c'est son zizi. Mais non, on est faible. On est faible. Nous, les hommes. Franchement, il peut dire non qu'il est mon frère. C'est pas lui, que je vais attirer. Franchement, je vais te dire un truc. Il y a eu un bouquin qui s'appelle L'intestin, notre deuxième cerveau. Moi, je vais faire la teub, le troisième. Parce que franchement, c'est indépendant. Mais ça marche. D'ailleurs, tu le vois, des fois on dort et ça marche quand même en bas. C'est indépendant. Il n'y a aucun accord entre le cœur, le cerveau, les zizi. Moi, je pense que les deux cerveaux, des fois, ils s'engueulent. Il n'y va pas, l'autre fessu. Oui, je prends le relais. Et c'est pas toi. C'est pas ce cerveau-là. Tu fais bien joué, mec. De quoi ? Mais non ! Justement ! Elle a foutu le bordel entre deux frères. Lui, il s'est tenté. Mais les deux frères, ils s'embrouillent du coup ou pas ? Les deux frères, de toute façon, ils ne s'entendaient déjà pas avant ça. Lequel des deux était mieux dans les frangins ? On va dire le frère. Le deuxième ? Pas mon ex, le frère. Comme par hasard. Oui, évidemment. C'est le goût de la nouveauté. Je ne veux pas faire de raccourcis sur tous les sujets qu'on a eu, mais a priori, pour l'instant, les crasses, c'est quand même très féminin. Oui, c'est vrai. On a eu six filles pour un mec. On est plus vicieuses. Je pense que nous, on passe à autre chose et vous, vous ne digérez pas le truc. Nous, on s'est fait larguer, on pleure un grand coup et puis après, on passe à autre chose. La vie continue. J'ai l'impression que vous... Oh ! Il faut faire mal. Je n'ai jamais compris le délire de salaud. Je vais lui péter sa voiture, je vais lui rayer sa caisse. Pourquoi ? Non, moi non plus, je vais rayer une caisse. Pourquoi ? Elle ne me dit pas ça à moi. Ça, c'est très féminin, ça. Non, mais je sais que les filles, on aime bien jouer aux détectives, on aime bien savoir. C'est la curiosité féminine qui fait qu'il y a des trucs qu'on veut savoir. Moi, j'ai vu une fois dans un resto, à côté de Paris, dans le bois de Boulogne, j'ai vu un été, il y avait une nana qui est arrivée, qui est descendue de voiture. J'étais à côté, j'attendais pas la voiture. Et elle a vu une bagnole qui était là, une belle bagnole. Elle avait pris une sorte de batte. C'était un truc en ferme, ce n'était pas une batte de baseball. Elle a fait l'intégralité du capot, toutes les vitres. Elle a fait les rétros et le mec est sorti en furie. Donc, en fait, c'était la femme du monsieur qui mangeait avec sa maîtresse. Et l'autre est sorti également. Moi, j'étais là, j'ai regardé, j'étais... Un zéro. À toi ! Une BM, zéro de l'autre côté. Et le gars, comme nous, les mecs, s'il est sorti, tu pourrais croire que ce serait dit non, ça va pas ! Mec ! Euh, bébé ! Je sais pas ce que tu crois ! Non, ma voiture ! Je vais laisser les rétros ! On va terminer avec Céline ! On finit par toi. Salut Céline, vengeance féminine. Ça va ma petite Céline ? Bonsoir, ça va bien ? Salut ! Qu'est-ce que tu as fait ? C'est assez drôle ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, moi, j'ai fabriqué du poêle à gratter et j'avais encore la clé de chez lui, donc j'ai été mettre du poêle à gratter dans tout son lit. Alors ça, c'est chiant ! Ça gratte vraiment du poêle à gratter ? Ah, le vrai poêle à gratter à l'ancienne, celui que tu trouves dans la nature, ouais, nous, on faisait ça les petits, oui. On mettait ça dans le dos des gens. Et c'est quoi le poêle à gratter dans la nature ? En fait, c'est une petite boule orange que tu ouvres en deux et dedans, tu as les petits poêles et en fait, tu tires les petits poêles et tu les mets dans le dos des gens et ça... Ah oui, non, c'est du faux ! Moi, j'étais bio, moi ! Avec de l'amiante ! Plus de nouvelles ! Et il y avait de l'uranium enrichi. Vraiment, tout ce que j'ai trouvé, je bosse dans une centrale, donc je récupérais des trucs. Et lui et sa pute, plus de nouvelles ! Rien ! C'est fou ! Et du polonium, il y avait un truc, je ne sais pas ce que c'était... Tu ne ressors pas grandi de ça, de faire une vengeance comme ça ? Oui, terminons philosophiquement, tu as raison. Céline... Non, 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 parce que j'ai culpabilisé. Je me suis dit que peut-être il va y avoir des allergies donc après, je ne suis pas le visé. En même temps, il se tape une autre dana qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il ait des allergies ? Surtout, c'est con. Quand tu fais un truc comme ça, tu ne vois pas le résultat, tu n'es pas présente. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Si, il aurait fallu envoyer un SMS en disant ça gratte. J'espère que vous vous grattez bien mutuellement. Vous étiez encore ensemble ou plus ensemble ? Ah non, on n'était plus ensemble. C'est incroyable ! Ça faisait 20 ans qu'on était divorcés. Mais moi, une personne qui n'est plus avec moi, elle fait ce qu'elle veut. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de la suivre, de savoir ce qu'elle veut. C'est fou ça. Ça dépend. Quand quelqu'un qui t'a fait des crasses, oui. T'avais fait quoi comme crasse ? Il n'a pas rendu un livre à la bibliothèque. Ça a coûté 3 euros. Ça serait trop loin à expliquer mais disons qu'il m'a trompé plusieurs fois, je suis revenu plusieurs fois et ça dépend de moi. Mais comme crasse, il t'a fait quoi ? On n'a plus envie. Comme dirait Sylvain, je terminerai par un message qui est arrivé sur le Twitch de Sylvain qui m'a dit « Peu de remords ce soir ». Oui, c'est vrai. Et il a raison. Il n'y en a pas une parmi vous qui a regretté son geste. Non, non. Mais les fois dans le gros, en fait, je n'avais rien fait mais c'est que il ne faut pas un peu de trop. Donc après, je ne me suis pas contentée que de faire ça. J'ai mis de l'eau de colonne sur les brosses à dents qui étaient présentes. Il y avait une bouteille de shampoing féminine. J'ai uriné dedans. Ah, ça mousse moins bien, ça c'est sûr. Bon, en fait, ça mousse. Voilà quoi. Et j'ai chié dans ses chaussures. Non. Je vais pas être jusqu'à là quand même. Moi, je connaissais l'histoire qu'on m'a racontée d'une nana qui était... Même histoire. Elle n'était plus avec le gars mais le gars avait une nouvelle nana. Quand le couple est parti, elle a réussi à obtenir les clés. Elle avait toujours les clés du double de son mec. Elle est montée. Elle a mis toutes les affaires de la nana dans une baignoire. Elle a chié dans la baignoire. J'ai trouvé ça de la part d'une fille. J'ai trouvé que tout mettre dans une valise et se mettre comme ça et faire. Avoir l'idée du truc. T'es comme ça. Tu sais qu'il y a les valetons. Et là, l'autre t'y rentre à l'improviste. Et hop, et tu remets ton pantalon et tu t'en vas comme si de rien n'était. J'ai trouvé ça très étonnant. Je suis d'accord. Ça peut être drôle mais il faut le faire. Il faut avoir l'idée déjà. Parce que moi, mec, je le ferais t'y arriverais pas ? Ah, j'ai un blocage. Ah, j'ai un blocage. Et là, t'as le couple qui rentre et l'autre fait Ah, mais ça tombe bien on part en voyage. T'as déjà fait ma valise, mon chéri. Allez, viens, on y va.